Ah, c'est mon épisode de Walking Dead qui a dû arriver. Non, non, c'est la petite. Ah d'accord. En fait, ça permet de faire un vrai tri dans la vie d'avoir un enfant. Les repas chauds, c'est terminé. Les fins de film aussi. Et choisir entre soit le mascara, soit le brushing. Ouais, j'ai choisi le brushing. En fait, un bébé, c'est comme un chat. Voilà, dès que ça veut quelque chose, ça gueule. On ne devrait pas dire faire un enfant. C'est plus grand que ça. On devrait dire élever un être humain. C'est l'histoire de la vie. Le cycle est un mètre. Ça pleure au milieu de la nuit, là. Tu y vas, tu lui remets sa totote. Même pas un merci, pas un signe de la main. Même du pied, comme les motards. Ça ne fait aucun effort. Comme les chats avec les croquettes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais elle jette volontairement ses tototes à l'extérieur du lit pour qu'on vienne les ramasser. Elle commence à élaborer des systèmes de pensée, des raisonnements. Comme les Vélociraptors. On n'a qu'à mettre une ligne électrique tout autour de son berceau. J'y pensais justement. Des barbelés. Des barbelés électriques. Quand elle a mis lunettes dans les mains, je ne sais pas si tu as remarqué, elle les garde, même si elle les garde trois secondes. Quand elle me les redonne, j'ai l'impression qu'elle les a trempées dans une friteuse. Elles sont dégueulasses. Il y a Thierry qui va m'envoyer un message. Ils ne viendront pas manger. Les petits sont malades, c'est compliqué que les loutes. Mais tu m'étonnes. Déjà, nous, c'est compliqué quand elle est malade parce qu'elle est toute seule, mais alors avec des jumeaux. Ah oui. Putain, quel courage, il va falloir décerner une médaille. Moi, j'en aurais eu deux, première semaine, tentative de suicide. Et avec la fatigue, je me serais raté à chaque fois. Donc tentative de suicide sur tentative de suicide. Fais gaffe, t'as fait tomber ton médiator. Il ne faudra pas qu'elle l'avale. T'inquiète pas, j'en ai d'autres. Il y a un photographe qui est passé à la crèche pour faire des photos. Mais ça sert à quoi ? On va sûrement remplir les poches d'un photographe raté avant Noël. Oh là là. Et c'est combien, ça ? 2 euros. Oh, les enfoirés. Ouais. C'est notre fille, ça ? Elle est un peu floue, non ? Le gars est aveugle ou quoi ? Bourré. Je pense qu'il était bourré. Bourré et aveugle. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Les quarts de Noël ? Moi, j'envoie ça à personne. Ouais, c'est un peu la honte. Mais je me suis sentie obligée de les acheter. Putain, elle a la même coupe de cheveux que moi, là. J'espère que ça va pousser. Voilà, c'est la fin de la saison. C'était le dixième et dernier. Donc, voilà, Karen est virée. L'année prochaine, je serai avec une nouvelle maman. Plus jeune, bien sûr. Plus sympa. Et qui me fera des pâtes tous les soirs. Eh, tu connais, le gars ? Such a shape. With a stone. With a stone. And a spring is thin and still.